Donc là, on va voir notre quatrième exemple. Donc, intégrale de 1 jusqu'à 2, 1 sur x, plus 1 sur x carré, plus 1 sur x au cube des x. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? En fait, j'ai 1 sur x. Donc, je vais utiliser, je vais appliquer directement les primitifs visuels qu'on connaît. Donc, c'est pour cette raison que c'est niveau facile, niveau très simple. Donc, 1 sur x, une primitive, c'est lnx en valeur absolue. Pour 1 sur x carré, 1 sur x au cube, eh bien, je vais utiliser x à la puissance r, une primitive, c'est x, c'est 1 sur r plus 1, x à la puissance r plus 1, avec r différent de moins 1. C'est un rationnel, je considère le cas que c'est un rationnel, c'est un rationnel différent de moins 1. Donc, mais, là, j'ai 1 sur x au carré, 1 sur x au cube. Eh bien, c'est très simple. 1 sur x au carré est égal à x à la puissance moins 2. Voilà. Donc, est égal, en fait, donc, j'ouvre le crochet. Donc, pour 1 sur x, j'ai dit que c'est lnx en valeur absolue. 1 sur x carré. Oui. Donc, je vais quand même... Avant, je vais écrire cela, je vais modifier un petit peu l'expression. Donc, ça, c'est intégrale de 1 jusqu'à 2, 1 sur x, plus x à la puissance moins 2, plus x à la puissance moins 3, dx, qui est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à 2. Voilà, là, je fais, donc, donc, crochet pour 1 sur x, c'est lnx en valeur absolue. x à la puissance moins 2, qui joue le rôle de R, c'est moins 2. Donc, plus 1 sur moins 2, plus 1, x à la puissance moins 2, plus 1. plus 1 sur moins 3, plus 1, x à la puissance moins 3, plus 1, de 1 jusqu'à 2, est égal à lnx en valeur absolue. Donc, j'ai là moins 2, plus 1, c'est moins 1, donc ça me donne moins x, x à la puissance moins 2, plus 1, c'est x à la puissance moins 1, donc c'est moins 1 sur x. Eh bien, là, je connais en avant, j'ai une primitive visuelle, 1 sur x carré, une primitive, c'est moins 1 sur x. Mais là, on peut juste connaître la primitive, quand on a la puissance, x à la puissance R, et on peut l'appliquer pour celle-là. Donc là, j'ai moins 3 plus 1, c'est moins 2, donc c'est moins 1 sur 2, et x à la puissance moins 3 plus 1, c'est moins 2, oui. Donc, x à la puissance moins 2, si je le mets comme dénominateur, donc ça devient x carré, de 1 jusqu'à 2. Donc, je vais juste écrire, donc il faut commencer du haut, c'est-à-dire que c'est ln, 2, moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, 3, 4, moins 1 sur 8, moins, Donc là, je remplace par 1, donc moi, j'ouvre la parenthèse pour ne pas commettre de fautes, et ln, 1, c'est 0, donc ça va rester, donc c'est moins 1, avec ce moins-là, moins 1 sur 2. Et puis, ça me donne, donc voilà, donc là, j'ai remplacé, attention, on ne peut être même pas ça, 1, 2. Ah, j'ai remplacé, j'ai remplacé, donc je vous laisse ces calculs-là, bon, c'est très simple. Donc, le moins 1,5 avec le moins 1,5, plus 1,5, ça va s'envoler, ça va rester ln, 2, moins 1 sur 8, plus 1. Voilà. Donc, vous pouvez continuer ces calculs si vous voulez, mais là, ce qui est intéressant, c'est de savoir ça. Ça, ce sont des calculs élémentaires. Voilà, ça, c'est pour ce quatrième exemple. Après, on va voir d'autres exemples.